Et yo tout le monde c'est Eridil, ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo et pour ainsi dire ce n'est pas près de changer vu l'état de Halo Infinite. N'allez pas me demander pourquoi j'avais envie de faire une vidéo un petit peu humeur, un petit peu discussion sur le sujet qui revient systématiquement dans toutes les conversations de fans de Halo a priori. C'est quel avenir pour Halo Infinite, combien de temps ce jeu peut-il durer vraisemblablement ? Alors je vais essayer de ne pas déverser des montagnes de sel dans cette vidéo puisque ce n'est pas l'envie qui manque, quoi qu'il en soit ça n'apportera rien au débat. Donc je vais essayer de rester soft, déjà ça sera bien. Bref, pour en revenir au sujet de la vidéo, je dois dire que personnellement je n'ai absolument jamais réussi à me projeter avec ce jeu. Et pour une raison simple, c'est qu'avant la sortie de ce dernier on a eu une absence de communication complète sur le contenu du jeu, sur la date de sortie qu'on ne connaissait même pas, 3 mois avant la sortie du jeu d'ailleurs. Qui a été annoncé un peu au dernier moment et qui a été modifié totalement au dernier moment. Donc déjà ça partait pas super bien et ensuite, ça vient du fait que 343 Industries, dès qu'ils communiquaient quelque chose pour le peu de fois où ils communiquaient, ils se contredisaient 15 fois derrière et au final ça fait que leur parole n'a strictement aucune valeur. Aujourd'hui si vous voulez vous informer sur Halo, allez suivre des leaks plutôt que suivre la communication officielle. C'est absolument incroyable de dire ça de la part d'un studio aussi énorme, mais c'est la vérité. Rappelons que leak veut dire fuite en anglais, donc ils ont basé une communication sur des fuites de données. Je dois dire que la performance doit être saluée, personne d'autre n'a réussi à le faire. Mais bon, on est quoi ? Quasiment un an après la sortie du jeu et on est à la deuxième saison encore, alors qu'en théorie on devrait être déjà à la quatrième. Rappelons qu'il s'agit d'un gamma service, à savoir un jeu dont le modèle économique est basé sur l'apport très régulier de contenu, donc autant dire qu'on n'y est pas vraiment. Bon, il y a au moins une bonne nouvelle qui va bientôt arriver, et bien c'est l'accès à la forge qui devra arriver en bêta. Bêta c'est le mot magique qui fait dire qu'un truc peut arriver péter, mais ça va parce que c'est une bêta, donc c'est devenu le mot préféré de 343 Industries, après s'être rendu compte au bout de 3 ans que Flight Test, personne ne comprenait le mot. Quoi qu'il en soit, cette bêta devrait arriver courant novembre, et de ce qu'on peut voir des gens qui se sont amusés à tripatouiller le jeu pour y avoir accès, et bien ça promet du très 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 lourd, et il me tarde énormément de pouvoir mettre la main dessus quand elle sortira enfin. Et je pense qu'une fois que la forge de Halo Infinite sortira, on aura déjà beaucoup plus confiance dans ce jeu, puisque initialement j'ai trouvé, on va dire, et sans le défendre, logique d'avoir reporté tout ce qui est forge, campagne, coop, étant donné que clairement les équipes de 343 étaient complètement dans la sauce au niveau du planning, et s'il fallait déscoper certaines choses au niveau des priorités, et bien je trouve que la forge, et bien c'était quand même un truc qui devait bouffer une quantité de ressources en termes de dev considérable, et je comprends ce choix initial de l'avoir reporté, et je dois même dire que je pense qu'au final ça sera une bonne chose, puisque quand on voit comme le contenu du jeu est maigre, comment un certain nombre de choses est bâclé, comment la correction de bug est atrocement longue sur ce jeu, et bien au moins les équipes de dev de la forge auront pu prendre le temps de bien faire les choses. Je trouve ça dramatique d'en arriver à dire ça, puisque la forge va sortir un an après la sortie du jeu, et qu'à l'époque d'Allo 5, rappelez-vous, on avait gueulé pour deux petits mois d'attente, que voulez-vous, les temps changent. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'elle a énormément de promesses, qu'elle promet vraiment du lourd, et que la communauté va faire des choses absolument dingues, et que ça va énormément nous aider à prendre notre mal en patience sur l'apport de contenu. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que le jeu est sorti avec uniquement les fonctionnalités de base, mais vraiment de base de base, à savoir la campagne et le multijoueur. Même le cinéma fonctionne extrêmement mal, et les parties perso, il y a énormément de problèmes de lobby. Donc, en plus de devoir apporter du contenu à leur jeu en permanence, 3.43 doit passer énormément de temps à développer toutes les features secondaires qu'ils n'ont pas pu sortir, à savoir la forge, la coop, sans doute réparer le cinéma, et donc ils dépensent énormément de ressources là-dedans, sans pouvoir réellement apporter du contenu, ce qui fait qu'on a actuellement une fréquence extrêmement lente au niveau de la sortie. Alors, après un an de Halo Infinite, et quand on voit comment c'est la galère au niveau du dev, et comment ils passent leur temps à systématiquement tout reporter, et bien c'est quand même bien normal de ne pas réussir à se projeter. Et puis, même quand ils auront rattrapé toutes ces tâches de fond qui leur pourrissent la vie, je ne les vois pas réussir à apporter du contenu conséquent tous les 3 mois. Surtout qu'on voit que ça bouge énormément en interne. Fin août, lors de l'annonce de la dernière roadmap de Halo Infinite, quand ils ont annoncé prolonger la saison 5 de 5 mois et de delay la forge, coop et compagnie, on nous annonçait dans le même temps que Bonnie Ross quittait la tête de 343 Industries. Alors, officiellement, pour des raisons personnelles, et il y a sans doute une part de vérité là-dedans, mais au fond, elle saute sans doute parce qu'elle paye le management de Halo Infinite. Mais ça doit faire des années que ça ne va pas, et ça c'est une décision qui va avoir énormément d'inertie, et ça ne résoudra pas les problèmes de Halo Infinite. Mais est-ce que le but de son successeur, c'est de se coltiner toutes les erreurs de gestion qui ont été faites sur Halo Infinite, et de maintenir le jeu en vie pendant 10 ans ? Puisqu'initialement, c'était ça l'ambition de 343, maintenir Halo pendant 10 ans. Mais là, je ne vois pas comment ils peuvent remonter la pente. Même si, dans les années à venir, ils font un boulot qui serait incroyable sur le jeu, on ne rattrape pas un lancement aussi raté, et je pense qu'ils en ont conscience. Et dans le même temps, il y a une rumeur qui pointe le bout de son nez, et qui a l'air quand même d'avoir certains arguments qui l'étailleraient, qui parleraient d'un changement de moteur graphique au profit de l'Unreal Engine 5 pour Halo Infinite. Alors, je trouve ça quand même très gros, parce que le Sleep Space Engine 343 a dépensé une quantité de ressources et de temps pour le sortir absolument énorme. Maintenant, si votre moteur graphique n'est pas bien conçu et vous perdez un temps monstreux dessus, est-ce que ça vaut le coup de persévérer et de continuer à perdre du temps dessus ? Je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine, effectivement. Quoi qu'il en soit, un changement de moteur graphique pour un jeu, c'est quand même une opération qui est énorme, qui va prendre beaucoup de temps, qui va changer énormément de choses, et c'est là où je suis un petit peu sceptique à ce sujet-là. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'il recrute des gens qui sont compétents sur ces technos pour développer un autre Halo qui serait lui sur l'Unreal Engine 5. C'est quelque chose que je trouverais pas déconnant du tout, et puis ça a quand même de nombreux avantages de travailler sur un moteur graphique aussi grand public, puisque l'Unreal Engine 5, c'est un moteur graphique qui est utilisé par énormément de studios, sur énormément de jeux, donc vous avez plein de gens qui sont super compétents sur ce moteur graphique, il a quand même un super suivi, et puis il est très 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 efficace, sinon il serait pas autant utilisé. Donc ça vous permet d'avoir rapidement des gens qui sont compétents dessus, donc vous êtes très réactif, là où le problème quand vous avez un moteur fait maison comme 343, c'est qu'il faut prendre le temps de former les gens, donc ça prend du temps, les gens sont pas opérationnels immédiatement, et du coup ça entraîne une très très grosse inertie, et c'est justement un des gros problèmes de Halo Infinite. En tout cas si on apprend dans un avenir plus ou moins proche qu'il y a d'autres Halo en développement, que les plans initiaux de faire durer Halo Infinite 10 ans ont été changés, et bien ça ne m'étonnerait absolument pas, et personnellement je pense que ça serait très très loin d'être une mauvaise idée. En tout cas pour le moment il faut garder à l'esprit que ce sont des rumeurs, des spéculations, il n'y a rien d'officiel, la version officielle est restée que Halo Infinite est un Gamma Service pour les 10 prochaines années. Alors bien évidemment s'il y a d'énormes changements en interne, et que même eux ils ne sont pas fixés sur ce qu'ils veulent, ils ne vont pas communiquer officiellement là-dessus. Néanmoins je trouve que la question de l'avenir de Halo Infinite se pose réellement, et que les 10 ans qui étaient initialement annoncés, et bien ça va quand même être compliqué de s'y tenir, et je pèse mes mots. Et voilà je pense que j'ai fait le tour des sujets que j'avais en tête, voilà j'avais envie d'en parler, connaître un petit peu votre avis sur le sujet, est-ce que vous pensez que Halo Infinite va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, pourquoi pas ? Voilà, je suis curieux de connaître votre avis en commentaire, en tout cas d'ici là portez-vous bien, et bien entendu, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501